C'est ça en cours en deux parties Donc bien sûr le savoir c'est aussi le moteur de la croyance Celui qui renouvelle notre croyance Ou notre foi Oui la science en réalité toute science mène à l'âge directement indirectement si on cherche Si on fait un effort où on veut arriver à l'âge et on peut le rencontrer à travers partout Donc il y a dit l'enfant de l'amame le gazelle ici Il n'est pas une question de la science de la science Il y a une question de la science de la science de la science de l'âge et on peut être un beau Oui, il y a la jalousie. 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 C'est lorsque l'on souhaite qu'Allah supprime un bienfait et enlève un bienfait chez la personne jalousée. Il y a la jalousie. C'est autre chose. C'est autre chose. Il y a la jalousie. 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 maladie dans ses racines va juste calmer la maladie donc il a dit ici on ne peut éliminer une maladie sans en supprimer l'origine si l'on n'y parvient pas on ne peut atteindre l'objectif mentionné plus haut on peut la calmer et l'éteindre pour un temps mais elle répartira réapparaîtra réapparaîtra encore et encore et l'effort requis pour l'éteindre ne cessera lui aussi de croître sans pour autant réussir à en éliminer la source donc il va calmer toujours s'il n'arrive pas à traiter vraiment la maladie dans ses racines il restera toujours dans les calmes mais la maladie revient de temps de temps à autre on peut la calmer et l'éteindre pour un temps mais elle réapparaîtra encore et encore et l'effort requis pour l'éteindre ne cessera lui aussi de croître sans pour autant réussir à en éliminer et à bien sûr donc tu peux calmer c'est vrai mais ça demande beaucoup d'efforts un effort beaucoup d'efforts nous ce qu'on veut c'est pas qu'elle a calmer on veut la supprimer il a dit tout tant que l'individu est sensible au prestige pas au point si la personne est si ça veut dire des belles choses prestige c'est mon image extérieure mon poste ma richesse tout ça on appelle ça la gloire aussi la gloire personnelle il sera jaloux de celui qui en aura davantage et pour lequel les gens ont plus d'égard et de respect cela l'opprime nécessairement et cette situation la câble il cherchera alors à atténuer sa souffrance sans recours aux paroles ni à l'action il essaie de maîtriser sa langue et son action mais en vain un quart il ne pourra jamais s'en débarrasser et seul Dieu conduit au succès donc il faut vraiment tu peux calmer si tu ne veux pas traiter ces maladies tu peux calmer tu peux retenir ta langue tu peux retenir ton action mais ça revient toujours donc c'est un effort pénible aussi là aussi c'est pénible c'est pas facile de combattre l'orgueil mais le mieux c'est d'aller vers les origines les racines c'est de cette maladie de l'envie ou de la jalousie du coeur donc sache que l'on ne peut que mépriser celui qui fait du mal et que de manière générale tu ne peux pas ne pas détester celui qui te nuit on ne pas le plus ... ça veut dire ça veut dire qu'on ne pas c'est pas ça si là c'est pas qu'on ne pas qu'on ne pas il est il qu'on ne pas plus le plus qu'il qu'on ne pas ... C'est-à-dire qu'il y a l'éternité Et qu'on ne peut que mépriser celui qui fait du mal Et que de manière générale Tu ne peux pas ne pas détester celui qui te nuit Lorsqu'une faveur est accordée à ton ennemi Tu ne peux l'approuver tant que son attitude envers toi Ne te semble pas convenable Et que son mauvais comportement ne cesse pas Donc si quelqu'un ne fait du mal Et en plus, Allah lui accordera un bienfait Un bienfaveur Je vais souhaiter que Dieu lui supprime cette faveur Tu continues alors de faire la distinction Entre ces deux traits de caractère Pendant que le diable persiste à t'inciter à en être jaloux Donc toujours le diable Si ce sentiment se renforce en toi Et te porte à manifester ta jalousie par la parole ou par l'action Et que cela apparaît extérieurement dans tes propos Et dans tes actions volontaires Tu n'es alors qu'un jaloux Qui se rebelle par jalousie La jalousie il est là Tout le monde sont jaloux Nous sommes tous jaloux Nous avons la jalousie dans le cœur Et la question ici, comment la maîtriser Alors, si je manifeste Si je réagis, c'est bon Là je suis dans le péché On va voir maintenant aussi Il y a une autre forme de péché Je peux aussi ne pas réagir Et tomber dans la jalousie Mais l'europe intérieurement Et tu vois, l'imam est très très intelligent Il va nous donner un remède un peu facile Mais ça demande beaucoup de vigilance Et on doit toujours voir notre cœur Donc, la jalousie Elle a deux Elle peut exister Elle peut se situer dans deux endroits Dans le cœur Ou dans les comportements Ou les paroles D'accord ? Là, c'est presque naturel Et ici Donc Ça, on doit maîtriser Se retenir Donc ici, comment ? Dans le comportement Médisance D'accord ? Pour détruire la personne Mentir Mensonge Maintenant, la magie Je ne sais pas quoi Et les gens font n'importe quoi Ouahoua Hammanou Saadil On a l'asset Donc Cette Voilà Combien même Tu ne l'as manifesté Tu ne l'as manifesté pas extérieurement Et que dans ton corps Tu souhaitais voir ton ennemi Privé De cette faveur Tu seras Encore un jaloux Qui rebelle Donc si tu souhaites Qu'Allah Prive ton ennemi D'une faveur Donc là Je suis Dans le péché Si je réagis Si je passe à l'action Je suis aussi Dans la jalousie Car la jalousie Est une réalité intrinsèque Au cœur Et non à l'action Conformément à ses paroles de très haut Ils ne trouvent dans leur cœur Nul motif d'envie Pour ce qui leur a été donné Donc ça c'est Il y a une partie naturelle Et une partie qu'on peut maîtriser On va voir ça après Ils aimeraient que vous soyez des incroyants Comme ils le sont eux-mêmes Ainsi vous seriez égaux Et dans un autre verset Et si un bonheur vous échoua Ils s'enfligent Et si un malheur vous atteint Ils s'en réjouissent Quant à l'action Elle s'exprime par la médisance Et le mensonge Qui sont des actions engendrées par la jalousie Et ne constituent pas la jalousie en soi Donc la jalousie Il est dans le cœur Mais des fois Elle se manifeste Sauf la forme de médisance Mensonge et autre chose Car le siège de la jalousie Est le cœur Le siège il est là Et non les membres et les organes Ce type de jalousie N'est pas un tort Qui requiert une pénitence Mais représente un acte de désobéissance Entre toi et Dieu Ce qui requiert pénitence Ce sont les effets manifestés Par les membres et les organes Les péchés sont Ça c'est le péché Ça c'est un péché Si la personne manifeste Ça c'est son envie Là il passe à l'acte Là il a commis Il commettra une désobéissance Mais si cette jalousie reste dans le cœur Ça c'est entre toi et Dieu Parce qu'en fait c'est un combat Tu essaies de combattre ce sentiment En te parlant Et en disant que voilà Ça dépend de la situation de la jalousie À ce moment-là Mais Moi j'y aide Un grand jihad C'est pour ça qu'il a dit Il faut chercher peut-être les causes Mais on va voir Qu'est-ce qu'il va nous proposer Pour ce qui est naturel Et ce qu'on ne peut pas maîtriser La personne qui réagit méchamment Qui médit Qui ment Le jour dernier Il doit demander pardon Et il faut que sa victime Lui pardonne Le pardonne Parce que je pense au fond de lui Il ne va pas se sentir bien Il ne peut pas être heureux Ce n'est pas possible Ça c'est sûr C'est une souffrance Mais dans ce cas-là C'est entre lui et Dieu Là C'est entre Lui et La personne Jalousée Dans le jour Dernier Donc ça c'est dangereux Là c'est Vu que c'est dans le cœur Et rester dans le cœur C'est entre lui Et Dieu Ben l'homme Merci Ben l'homme Ben l'homme Ben l'homme Je ne sais pas Si tu peux Demander pardon A la personne Jalousée Fais Ça c'est ça Ce qui l'a dit Ce qui requiert Pénitence Ce sont les effets Manifestés par les membres Et les organes Mais Si tu te retiens Extérieurement Et que ton cœur Éprouve De l'aversion Pour ce qu'il réprouve Naturellement Comme souhaitait A son ennemi L'interruption D'une faveur Au point de mépriser Ton âme Pour ce désir Et que Ta raison Adhère également A ce mépris Pour ton hostilité Naturelle Tu auras alors Accompli ton devoir Et dans Bien des cas Tu ne peux faire Plus que cela Donc Imagine quelqu'un Qui maîtrise Tout d'abord Son comportement Pas de médisance Pas de mentir Pas de Essayer de ne pas faire du mal A la personne jalousée La jalousie C'est un sentiment Naturel D'accord La solution C'est quoi Haïr Ce Ce sentiment Donc Mais avant d'haïr Il faut quoi Respecter soi-même Pour haïr un certain comportement Et ne plus adapter Adapter à soi-même Je dois La personne qui est jalouse Souvent Est-ce qu'il voit Est-ce qu'il voit La jalousie Dans son corps Non Je pense Il souffre Mais il ne sait pas Pourquoi il souffre Généralement Je pense que Les personnes jalouse Ce sont des personnes Qui ne se retrouvent pas Intérieurement C'est-à-dire Ils ne connaissent pas La personne Voilà Donc il a dit Avant d'haïr Il faut Reconnaître Bien sûr D'être jaloux C'est un défaut Qu'il faut arrêter Ou changer On doit détester 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 cette malinité A la place d'être jalouse Il faut souhaiter le mieux Pour cette personne Que Dieu lui augmente encore plus Il faut souhaiter à soi-même Une chose aussi Mais c'est très difficile D'accepter Et de dire Je suis jaloux D'un terme C'est très difficile Une fois Tu as fait Le premier pas Reconnaître Tu peux facilement Haïr ce sentiment Et si tu as fait ça C'est bon Il n'y a pas de péché Mais il ne faut pas dire Non je ne suis pas jaloux C'est les autres Qui sont jaloux de moi Ça c'est une forme d'orgueil Donc c'est un sentiment naturel Il faut reconnaître Que c'est un sentiment On doit l'accepter On doit accepter Qu'on est jaloux Ensuite haïr Ça c'est au niveau du cœur Juste au niveau du cœur Au niveau du comportement La maîtrise Se retenir Pas de médisance Pas de mensonge Et là Alhamdallah aussi On ne t'entend pas Dans la désobéissance Donc tu vois Si je résume le traitement Haïr Et se retenir Ou maîtriser Ou maîtriser C'est tout Ça c'est au niveau du comportement Au niveau de la connaissance C'est connaître les méfaits De la jalousie Et qu'on a mentionné Auparavant S'il se reprend pas Il peut aller loin Dans ces choses là Ah oui Il reprend pas sa foi Il se questionne à certaines choses Voilà comme Les gens peuvent aller jusqu'à Jusqu'à tuer Ça c'est vraiment des cas extrêmes Mais ça arrive Ça arrive Ça arrive Et même Mourir Par colère intérieure Tout ça Il peut faire Un arrêt cardiaque Ou Un cancer Toutes ces maladies On ne sait pas Quelles sont Leurs causes On dit Le cancer Je ne sais pas Tension Hypertension Tout ça Ça vient d'où ? Tout ça Ça vient Je suis sûr C'est une maladie d'âme On ne veut pas Voir tout Il ne reste Une partie Peut-être demain Si Et on va finir Est-ce que vous pouvez savoir En avance Les horaires Vous avez demandé la question Oui Alors J'ai essayé Aujourd'hui Non Non C'est bon Nevercare C'est clair Mais je veux dire Au moins Pour demain Voilà Par exemple Que ce soir Vous pouvez déjà Annoncer Demain Ce sera Quelle Oui Avec plaisir Il n'y a pas De plus De plus Enchanté Jusqu'au Jeudi Jusqu'au Jusqu'au Jeudi Sous-titrage ST' 501 ...